Étudions d'abord la phonologie de la langue mohack. La phonologie est l'étude du système de son dans une langue. Regardons d'abord les consonnes du mohack. Il y en a dix. Le dje, même son qu'au début du nom John. Le h, aspiration comme en anglais. Le y, un son spécial appelé yod qui ressemble à la voyelle i et causant une friction de l'air entre la langue et le palais comme au début des mots anglais yes et yesterday. Le k prononcé k ou g. Le ne prononcé comme en français. Le r en son spécial entre le r roulé italien et le l français. Le se qui peut se prononcer se ou ze. Le t qui peut se prononcer t ou de. Le w prononcé comme le w anglais. D'ailleurs les premiers missionnaires jésuites français écrivaient ce son huit car il était rare dans leur langue à part au début de ce nombre. Et enfin nous avons la dernière consonne qui est la réglotale qui n'existe pas en français mais qui peut s'entendre par exemple dans l'expression anglaise oh oh entre les deux voyelles. Certaines consonnes peuvent apparaître à la suite comme dans la plupart des langues. Par exemple k w au début du mot wa no wesh notez mon bien. On peut aussi trouver des séquences de trois consonnes comme dans wa k don j'écris. Le moac ne comporte pas de consonne labiale c'est à dire des consonnes dont la production implique les lèvres comme b p m f et v. Vous aurez noté que k s et t peuvent se prononcer de deux façons différentes. Ils sont soumis à ce qu'on appelle en phonologie une loi d'accommodation à la vocalisation environnementale. Les consonnes des langues du monde peuvent être soit non vocalisées comme k s et t soit vocalisées comme g z et d c'est à pour ces dernières mais pas pour ces premières. Cela crée des paires de consonnes comme k g s z t d dont les membres diffèrent seulement dans la vibration au nom des cordes vocales. Faites l'expérience de mettre votre doigt sur votre glotte et de prononcer ces sons vous ne sentirez de vibrations que pour ces dernières. Ce contraste de vocalisation peut être contrastif dans certaines langues comme le français. Ces différenciations sont complètement distincts et peuvent permettre de différencier des mots comme ton et don. En revanche en moac ces sons ne sont pas contrastifs mais plutôt deux versions différentes d'un même son sous-jacent. Quel son va être finalement produit dépend de l'environnement. La consonne sera vocalisée entre des voyelles qui sont tout le temps vocalisées et elle sera non vocalisée devant d'autres consonnes qui ne le sont pas car il est plus facile de prononcer deux sons à la suite si elles ont la même vocalisation. L'important est que les locuteurs du moac voient ces deux sons essentiellement différents pour nous comme un seul son et ceci est reflété dans l'orthographe. Par exemple le mot guideron est prononcé avec d'abord un T puis un D mais c'est le même son. Regardons maintenant les voyelles du moac. Il y a deux catégories de voyelles. Les voyelles orales pour lesquelles aucun air ne passe par la cavité nasale et les voyelles nasales pour lesquelles de l'air passe par la cavité nasale. Il y a quatre voyelles orales. I comme en français, E comme en français, A comme en français et O encore une fois comme en français. Il y a deux voyelles nasales, le UN similaire au IN français et le OU similaire au ON français mais légèrement différent. Elles sont écrites d'ailleurs comme en français avec un N car ce sont des moines jésuites français qui ont d'abord retranscrit cette langue. Enfin, regardons les tons du moac. En moac, chaque mot de plus d'une syllabe comporte une syllabe accentuée. C'est celle-là qui porte le ton du mot. Il y a trois différents tons. Le ton montant court, marqué par un accent aigu, c'est à dire que la voyelle reste courte et l'intonation monte, comme dans Ganyadonchera, livre. Le ton montant long, avec un accent aigu et deux points, la voyelle s'allonge et l'intonation monte, comme dans Ganyadonchera, ville. C'est d'ailleurs le mot qui a donné son nom au pays Canada, après que des explorateurs européens arrivent dans un village iroquois, demandent où il se trouvait. Et enfin, le ton descendant long, marqué par un accent grave et deux points. La voyelle s'allonge et l'intonation descend, comme dans OIADA, corps. Ces tons sont très importants puisqu'ils peuvent suffire à distinguer deux mots. ONUNDA signifie montagne et colline, tandis que ONUNDA veut dire poitrine ou lait. Sous-titrage Société Radio-Canada